Et Philippe, nous recevions ce matin Arnaud Robinet, le maire de Reims et président de la Fédération Hospitalière de France. Très sympa, j'ai mis 15. Oui, alors de Reims, on connaît surtout la cathédrale dans laquelle ont été sacrés la plupart des rois de France depuis Clovis en 496, le Mérovingien, qui à cette occasion aurait déclaré « Reims, tous les rois y seront sacrés parce que la cathédrale est jolie, en revanche aucun n'y vivra parce que ça fout vraiment trop le cafard ». C'est vachement sympa. C'est très beau Reims. Ce n'est pas de moi, ce sont des propos que je rapporte, donc si l'Office du tourisme a dégrié, il faut voir directement avec Clovis. Arnaud Robinet, il a soutenu François Fillon à la présidentielle de 2012, Bruno Le Maire à la primaire présidentielle des Républicains de 2016. C'est con qu'il soutienne Edouard Philippe, j'aime bien, moi je ne sais pas si c'est une bonne idée. Vous vouliez revenir sur un autre sacre, Philippe, celui de Miss France, Miss Nord-Pas-de-Calais, élue donc Miss France 2024. C'est la première femme aux cheveux courts à être sacrée. Enfin, qu'est-ce que c'est Jean-Pierre Foucault ? Alors, super, c'est une Miss du Snor, juste avant votre déplacement à Saint-Omer, ça tombe super bien. Alors, je ne sais pas qui a ce micro à dire, c'est un jury composé de 100% de femmes, ils vont voter pour la moche, mais ce n'est pas du tout le cas. Elle est très jolie, cette Miss du Nord-Pas-de-Calais. Elle a dit « je suis la première femme à me présenter à Miss France avec les cheveux courts ». Et hier, première interview à TF1, elle a dit « je ne suis pas qu'une coupe de cheveux ». Ce qui a suscité ce commentaire de Louis Baudin. On a encore voté pour une belle casse-couille. Un petit peu choqué quand même. Alors, je vous donne les coulisses de l'émission. L'ex-Miss Nord-Pas-de-Calais a fêté son titre avec tous ses proches. Son papa, sa maman, son oncle, son frère, sa tante et ses coudins. Ce qui représente en tout deux personnes. Mais la nouvelle Miss France, c'est moderne Miss France. Parce qu'on peut avoir les cheveux courts, on peut être maman, on peut être tatoué, on peut avoir plus de 25 ans et on peut même être transgenre. C'est Christine Boutin qui vient de faire un petit malaise la peau. Hier, dans le journal du dimanche, la famille de Gérard Depardieu est venue en soutien à l'acteur en le qualifiant, je cite, de pudique, délicat et pudibon. Pudibon, je vais rappeler quand même la définition de pudibon qui pousse à l'excès la pudeur, la retenue devant ce qui évoque la sexualité. C'est tout notre GG. Alors, on se rappelle de ses déclarations. J'ai une poudre dans le caleçon, je pèse 124 kg. Attends que je sois en érection, ça fera un bon 126. Bon, là, c'est vrai que la pudibonderie est moins palpable, moins évidente. Gérard Depardieu pourrait perdre sa Légion d'honneur. Une procédure disciplinaire va peut-être être engagée. Je résume, agression sexuelle, accusation, Légion d'honneur possiblement retirée et surtout, dry january qui approche. C'est une sale période pour mon GG. Alors, bien sûr, c'est toujours le débat. Faut-il séparer l'homme de l'artiste ? En tout cas, il faut séparer Gérard du cubi de rosé. Parce que c'est ça qui est le fédérable. C'est le rosé coréen, c'est qui est... Ça doit pas être bon. Merci Philippe, à demain, 7h53. Et 8h30.